Bienvenue dans ma salle de bain chez mes parents où il y a beaucoup de bordel, beaucoup, 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 beaucoup de bordel. Tu peux y trouver des colliers, des bracelets, des chouchous, du maquillage et même un préservatif, un peu de poussière et encore des bracelets. Ça fait un moment que j'ai envie de regarder ce qu'il y a exactement dans les tiroirs et pourquoi pas en faire quelque chose. Bon, on va pas se mentir sur cette partie-là, c'est pas gagné, quoique finalement quand je me suis filmée, ben j'étais plutôt convaincue. Ah non, c'est beau. Vous savez quoi ? Je vous laisse juger par vous-même. Dans cette salle de bain, il y a toutes les choses que j'utilise classiquement, c'est-à-dire du dentifrice, du déo. D'ailleurs, pour info, je vous le partage parce que vous savez peut-être, j'utilise ce déo-là, qui est un déodorant solide. J'ai jamais autant pué la sueur que depuis que j'utilise ce truc. Franchement, du coup, je suis repassée au classique même si ça fait chier. Sachant que là, il y a énormément de choses qu'en réalité je n'utilise plus, mais comme je suis chez mes parents, c'est genre des vieux produits. Donc, on se retrouve avec un peu full plastique alors que quand je suis à Paris, j'essaye de prendre du dentifrice solide, j'essaye de prendre du shampoing solide. Mais là, en fait, comme je suis partie à l'arrache, je n'ai rien pris. On m'a tout un stock de je ne sais même pas quoi dans cette salle de bain. Et en fait, je me suis dit que j'allais sortir avec vous. Et voilà quoi. Il y a peut-être des trucs qui sont cools. On va regarder ça. Alors, tu sais ce que je vais faire ? Je vais me mettre comme ça à quatre pattes. Ça te plaît, hein ? Et je vais regarder au fur et à mesure tout ce qu'on a. Genre ça. Tu sais, tu as toujours des trucs que tu ne sais pas. Non, mais s'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qui met des trucs comme ça ? Je te jure, je vais refaire tout. Non, mais ça, on dirait des osselets. C'est dégueulasse. Franchement, il n'y a pas de respect. Oh là là, regarde, regarde-moi ça. Merde, ça ne zoom pas, mais c'est du violet, mais dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que là-dedans ? C'est collé tellement. Je ne sais même pas ce que c'est. Ah, par contre, c'est pas mal parce que derrière, ils te mettent la notice. Hippie Chic Natural Glow. Ben, on va faire ça. On va faire hippie chic. Est-ce qu'on ne partirait pas sur du hippie chic ? Oh putain, attendez les gars, il y a un truc. Pince à gaufrer. Tu le sens venir. Eh, franchement, vous savez quoi ? Je le fais. Je le fais, je le branche pour que ça fasse tranquille, que ça chauffe. Je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas si j'y ai arrivé parce que j'ai les cheveux quand même très, très, très bouclés. On va voir. Je remets tout ce bordel dedans, comme si je n'avais rien vu. Je garde le hippie chic. Je garde le violet qui n'est pas mal. Et je garde le colis au sel. Voilà du premier tiroir. Ah, goodbye cellulite ! Ah ben, moi qui est toujours en train de montrer mon cul, est-ce que je réessayerai pas ce truc ? Crème gommante anti-pollution. Pour un teint toujours lumineux appliqué une à deux fois par semaine. Bon ben, moi je vais le mettre tous les jours. Mais merde. Bon, tu sais quoi, je le garde parce que je suis sûre qu'il n'est pas périmé, périmé. Ah ben si, août 2012. Ça chauffe ça ou pas ? Il faut que je fasse gaffe parce que... Ah ben, ça chauffe pas. Ah ben si, il y a le petit point là. Ne pas plonger dans l'eau. Ben non, je n'avais pas l'intention de lui faire un cours de natation. C'est con la gamine mais quand même. Oh là 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 là. On est sur du bijou ma gueule. Mais attends, c'est moi ou ça a été volé ? Parce que regarde, il y a encore le petit papier là que... Ben en tout cas, écoute, si ça a été volé, j'avais bon goût parce que j'ai très joli. J'aime beaucoup, tu vois ça, j'aime beaucoup aussi. Oh putain les gars, ça c'est des boucles d'oreilles. On garde. Oh là là, oh non, regardez ce que j'ai. Ah non mais ce malaise, c'est un coeur. Le fameux pendentif coeur tête de cheval. J'ai ça moi ? Mais comment c'est possible ? J'ai un truc pour recourber les cils. Bon ben on n'essaie pas mais je ne sais même pas comment ça fonctionne. Je suis désolée vraiment. Franchement, vous me voyez mal mais tant pis. C'est ça où... Bon de toute façon, entre nous, vu la gueule que j'ai, c'est pas plus mal parce que... Regarde les cernes. Bon après, on a des super bracelets, évidemment, léopards. Ça je prends. On va être joli à la fin de la vidéo. Violet paillette. Ben on va partir sur un truc violet parce qu'on a beaucoup de lavande, paillette, rose. On va partir sur du violet rose, je prends ça parce que vraiment, c'est la gamme de produits qu'on a. Donc écoutez, on va prendre ce qu'on a en magasin. On a un truc poudre du soleil. Et en vrai, elle est pas mal, c'est guirland, c'est terracotta guirland. Africa Ritz. This is for Africa. Amen, amen, amen. Wow. Amen, amen, amen. On a une autre vente. Avec du maquillage. Et avec homme préservatif. Je sais pas, il y a depuis combien de temps. Vous voulez savoir ? 2010. Just use it. Ben clairement non, quoi. Parce que là, le mec, ça lui rappela vite. Après cette vanne, je trouvais que plus rien avait de sens. Alors autant passer vite et arriver directement au maquillage. Alors, je vais essayer de me lisser les cheveux. Mais je vous préviens, je l'ai jamais fait. Donc je sais vraiment pas ce que ça va donner. Mais est-ce que tu fais... Non, attends, mais il faut peut-être s'attacher. Il y a peut-être un truc à faire, non ? Attends, je suis sûre qu'il faut mettre des pinces. Je pense que toutes les meufs qui vont me regarder, vont être là. Maman, mais qu'est-ce qu'elle fait ma chérie là ? Parfait, on est sur de la bonasse. Et il faut faire plus de statique. Mais moi j'ai une épaisseur les gars, je vous dis pas. C'est pas vos cheveux de grand-mère là. Oh là là, non mais je peux pas les gars. Je peux pas, regarde la touffe que j'ai. Ça va jamais prendre cette histoire. Moi qui étais si contente de me lisser les cheveux. Non mais ça marche pas, mes cheveux ils sont là en mode qu'est-ce que tu fais grosse ? On a toujours été bouclés, pourquoi tu veux nous lisser ? En même temps, je suis en train de faire ça avec un truc qui est là depuis, je pense, très honnêtement 10 ans. T'alors, je vais avoir les cheveux qui vont partir en fumée. Tu vas voir, on va pas avoir l'air con. Bon, écoute. Moi je suis désolée, mais excusez-moi d'avoir des beaux cheveux, d'avoir une touffe. Aïe, je me suis foutu une baffe dans la gueule. Bon, on laisse tomber cette merde. Je vais la débrancher. On va attendre que ça refroidisse là. Et on va passer au... Je vais rattacher parce que j'ai trop chaud. Et on va passer au make-up. Le make-up, ça je m'y connais. À partir de ce moment, je vous invite à noter dans un premier temps le « je m'y connais » qui indique que je ne m'y connais pas du tout. Et ensuite, à noter le nombre de fois où j'étais persuadée que c'était réussi. C'est gênant. Je vais vous faire un truc, vous n'allez pas vous en mettre. Il faut que je me regarde parce que... Bon. Ah, ça pue les gars. Ah oui, ma vie, ça doit être là depuis 20 ans. Tu sais que je suis en train de me mettre ça. C'est pour ça que je ne me suis pas douchée parce que je me suis dit que j'allais vite me doucher après. Parce que ça a me niqué la peau, on ne va pas avoir l'air con. Pour ce maquillage retour à la vie réelle, moi ce que je vous conseille, c'est de... Voilà, bien... Ah, ça pue. Bien, bien mettre de la couleur sur votre peau. Parce qu'il a fait beau. et il faut montrer qu'on sait bien amuser pendant le confinement. J'ai l'impression que je suis un peu orange, mais... Si peu. Si peu. Ensuite, simplement, moi, je vous conseille la terracotta. La terracotta, c'est très... Bon. Non. Je ne pense pas que ce soit très bon. Oh. Ah non, c'est beau. Mais ça, tu sais que je vais le garder. Moi, il a l'air complètement... Regarde. Autant dire, vu l'état de ma main, il doit bien être périmé pour s'effriter comme ça. Mais dans l'idée, c'est quand même du garlin. Il est grand temps de... On en met un peu là. Histoire de rehausser vos traits. Voilà. Ça me semble pas mal. Donc ensuite, la terracotta. Là, vous avez votre base. Vous avez votre teint. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, j'avais oublié qu'on avait ça à la base. Notre truc pour faire corriger les imperfections du visage. Les imperfections du visage avec les correcteurs N5 et N6. Le problème, c'est que ça fait tellement de temps qu'il n'a pas été utilisé que les lettres ont disparu. Regarde que ça, c'est pour les cernes, du coup. Les imperfections, quoi. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas beaucoup d'imperfections sur mon visage. Ah bah ! Ils ont mis un petit... Oh là là, tu vois. Ils se sont dit, cette palette, elle est tellement nulle qu'elle va rester des années dans les tiroirs. Donc super. Donc du coup, ils ont remis derrière un petit truc avec N1, N2, N3. Donc, ce que je me suis mis pour l'imperfection, ça n'avait rien à voir. Parce que du coup, N5, c'était ça. Ah bah oui, en plus, ça ressemble à l'antisseur. Mais c'est normal que ça me fasse... Ah. Ah, je vais perdre un oeil, les gars. Ah, le truc, ça fait 10 ans qu'il n'a pas... Oh là là. Je vois flou. Ah, je vais me périmer l'oeil. Je vais me périmer l'oeil. Alors maintenant, on va faire l'oeil. Donc on part vraiment sur un truc rosé, mais discret. Rosé, mais discret. Donc, moi, je vous conseille de faire une base rose. Voilà. Enfin, moi, je ne vois pas bien. Donc peut-être que ça ne fait pas pareil de votre côté. Mais moi, dans l'écran, là, on est sur un truc rosé, mais discret. Après, on va mettre un peu de couleur lavande. Parce que comme je vous l'ai dit, là, voilà, ça va être compliqué quand on va sortir. On va tous être un peu... On le met juste un peu sur l'extérieur comme ça. Parce que je pense que là, la lavande, déjà, il paraît que ça a des super vertus de détente. Et je pense que les gens, ça va leur faire du bien de voir de la lavande sur nos yeux. Ça va leur rappeler l'été. Les vacances qu'ils ne vont pas pouvoir prendre parce qu'ils vont tous être en crise économique. C'est hyper joli, non ? Voilà. Et moi, à l'intérieur, j'ai très envie d'essayer ça, qui est de la paillette. Voilà. Voilà. J'avais, tu vois, envie de faire un tie-n-dye, mais de la paupière. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais tu sais qu'il y a un... Moi... Eh, mais c'est... Non, mais je vous jure, j'ai beau vouloir faire du moche. Enfin, je ne veux pas faire du moche, mais j'ai beau essayer de faire un truc qui n'est pas nickel. C'est beau, hein. C'est beau. Bon, bah écoutez, on parle là-dessus. Ah, non, mais sans déconner, là, je me regarde dans le miroir. Je suis désolée, c'est joli. Bah, ouais. De toute façon, tu sais, quand t'es mannequin, t'as beau vouloir te niquer la gueule, t'es belle, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? On avait trouvé du gloss. Lui, j'ai un peu peur de me le foutre sur les lèvres. Ah, mais c'est joli ! Non, mais... Comment c'est possible que, même avec cette couche de fond de teint sur la gueule, on trouve le moyen de voir encore ma moustache ? Euh... En fait, j'ai à me rappeler que j'avais ça aussi. Donc, peut-être que ça, ça peut permettre de remplacer... J'ai peur, pour des raisons qui me dépassent d'un coup de tirer. Mais je ne ferai jamais ça. Et de perdre tous mes cils. En fait, il y a quelque chose en moi qui a envie de tirer. Je ne sais pas pourquoi. Alors que je sais que ça me ferait, genre, super mal. Rien que d'y penser, ça me donne des vertiges. Mais j'ai envie de le faire. Tu sais, c'est comme des fois, ça m'arrive quand je suis sur l'autoroute. J'ai envie d'ouvrir la porte. Bon, allez, ça dégage. Ensuite, j'avais trouvé ça. Et je crois qu'après, on est sur la fin. Mais moi, je suis un peu frustrée parce que je trouve ça extrêmement beau. Je m'étais dit que j'allais être dégueulasse. Mais en fait, non. Ben voilà. Et franchement, avec une belle tenue. Tu sais quoi ? Franchement. Mais moi, je trouve que c'est... Je suis désolée, mais moi, je trouve... Attends, je viens de me souvenir qu'il y a un truc qui est traîné dans mes tiroirs que j'ai vu tout à l'heure. Là. Voilà. Regarde. Comme de par hasard. Ah, c'est normal que quand je me baisse, je vais perdre un lobe d'oreille tellement les lobes d'oreille sont lourdes. Ok. Et ben voilà. Non, mais là, on voit bien, c'est quand même pas mal. Je suis un peu orange. Mais c'est pas... Franchement, c'est pas horrible non plus, quoi. Bon, ben voilà. C'était super. Il y a un bordel monstre dans la salle de bain. C'était une superbe excédence. Ben dites-moi ce que vous pensez de ma tenue. Oh, quelle beauté. Je pense que vous allez être jaloux. Bisous. Bon. Bon. Bon.